bonjour à toutes et à tous et bienvenue au concert sur votre guidance pour le mois de juin 2024 alors nous irons voir bien sûr le général les événements le sentimental et un petit tirage des breloques je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif donc cette guidance est à prendre avec discernement et surtout à adapter par rapport à votre situation donc ici je parlerai à tout le monde donc aux célibataires aux couples comme aux situations compliquées voilà je vais y arriver je vous rappelle que vous pouvez bien sûr aller voir les autres thèmes de votre signe astral pour avoir un complément d'information voilà bon allez c'est parti on démarre pour vous je vais je vous ferai l'annonce d'un live je pense pour le mois de juin je ne sais pas encore la date mais ce sera encore des questions à 6 euros n'hésitez pas à me mettre des retours si ça vous intéresse ou pas peut-être que vous avez aussi d'autres idées de live voilà allez c'est parti pour vous les cancers allons regarder un petit peu ce qui se passe pour ce mois de juin ça peut être bien sûr une situation que vous êtes en train de vivre que vous avez déjà vécu ça ne vous dit rien ça se passera peut-être aussi voilà allez prenez surtout les messages qui vous ne vous dit pas bon on est alors il y a pour moi encore une situation conflictuelle qui est quand même assez profonde peut-être par rapport à bon on va dire par rapport à une personne masculine parce que j'ai quand même l'homme qui ressort donc si vous êtes un homme peut-être par rapport à vous c'est une femme par rapport à un autre homme en tout cas on a ici une situation conflictuelle profonde quelque chose qui est toujours encore un peu là j'ai le sentiment ici qu'on a rompu avec cette personne il y a eu une rupture alors il y a eu une rupture peut-être amoureuse mais ça peut être aussi professionnel il y a eu le sentiment de rompre les ponts avec cette personne je pense aussi qu'il y a eu un souci financier dans l'histoire pour moi est ce que vous aviez affaire à quelqu'un qui a beaucoup dépensé qui vous a coûté de l'argent ou vous avez beaucoup dépensé par rapport à cette personne en tout cas il y a ici un sentiment de conflit financier à savoir qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé quelque chose qui n'est pas réglé à mon avis toujours parce que j'ai l'impression que ça dure quand même c'est assez ancré voilà on va dire que c'est quelque chose qui c'est pas une situation on va dire qui est passé et tout j'ai l'impression que c'est encore un petit peu actuel en tout cas ça revient sur le tapis voilà en gros c'est ça c'est quelque chose à ce que vous avez maintenant vous subissez les conséquences de ça alors peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un peut-être que quelqu'un vous a coûté de l'argent peut-être que vous avez dépensé pour quelqu'un en tout cas j'ai l'impression que c'est pas tellement que pour vous vous avez dépensé mais c'est un petit peu par rapport à une personne ça peut être bien sûr un enfant comme ça peut être ça peut être un collègue mais ça peut être aussi une relation en tout cas voilà parce que moi je ressens ici on a ici une situation un peu conflictuelle qui à mon avis a rapport avec le financier et qui fait que bah il ya eu une rupture avec cette personne en tout cas on a on a mis de la distance avec cette personne bon maintenant en ce moment j'ai l'impression que justement vous vous remettez de tout ça lentement mais sûrement ce qu'on a quand même ici le côté solaire qui revient le côté bien-être alors de côté nouveau départ et puis un petit peu ce avec le bouquet c'est quelque chose qui un événement qui va se passer rapidement nouveau départ peut-être pour certains là 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 vous allez apprendre pas une grossesse peut-être d'un enfant une fille de votre fille de votre c'est vous qui allez être enceinte voilà en tout cas il ya le sentiment aussi d'avoir d'entendre de bonnes nouvelles d'avoir il ya un heureux événement qui ce qui se fait et il ya on sent que les nuages passent à savoir que bah ça y est vous reprenez un petit peu du poil de la belle je dirais et on revient vers vers une situation favorable on a ici vraiment ce côté de se dire que les événements ceux qui arrivent sont quand même plus heureux on a des heureux événements alors c'est pas dire c'est pas que une grossesse une naissance mais ça peut être aussi vraiment on a sentiment que la route tourne pour vous en ce moment et qu'il ya des bonnes surprises qui vont arriver et qui vont peut-être justement pas vous faire ne plus penser à cette situation désagréable malgré tout faut qu'ils vont faire que cette situation qui jusqu'à présent un peu vous oppressez ce qu'on a sentiment quand même que c'était très présent va se diminuer va vraiment disparaître alors regardons les autres messages pour vous on va prendre tout ce qui sort ça tombe prise de conscience et on retourne dans l'abondance financière donc pour moi il ya vraiment cette situation de se dire que bah on règle ses problèmes quelqu'un qui qui a peut-être cette dépense que vous avez fait avant ou ce manque d'argent que vous avez eu à avant bah ça se remet et un nouveau départ bon comment vous dire ça alors on sent qu'il ya eu besoin de temps pour vous il ya besoin de choix d'introspection de se remettre en question quelque part cette situation qui a été là et qui vous avez qui vous a quand même blessé et qui est encore un peu présente dans votre esprit vous a fait prendre une prise de conscience et il ya eu des choix vous avez besoin de prendre du temps pour vous de réfléchir mais en même temps ça vous a permis de d'avoir cette prise de conscience et de se dire bon ben j'ai fait une erreur mais je la referai plus donc on a vraiment le sentiment quand même même si vous êtes toujours tendu on va dire et sous tension quand vous êtes quand vous repensez à les situations je pense que c'est quelque chose qui restera quand même en vous parce que vous vous êtes senti trahi par la personne quelque part à cette personne j'ai l'impression que là vous êtes alors est ce qu'on est sur une situation amoureuse c'est un petit peu ce que je ressens ici moi j'ai l'impression que vous êtes passé de l'amour à la haine quelque part on a le sentiment de se dire que ça peut être avec une relation familiale aussi sentiment où on a beaucoup donné à quelqu'un on a été quand même assez dans la générosité et dans le côté on partage beaucoup ça vous revient à travers la figure parce que cette personne vous a carrément trahi et en même temps vous avez quand même ce côté à chaque fois peut-être que vous pensez à cette personne bah vous avez le sang qui chauffe on dirait que ça boue à l'intérieur et en fait je pense qu'il y a une espèce de ce sentiment de se dire j'ai été trop naïf alors il y a des têtes pour monter le côté nostalgie qui peut être en train de se dire oui c'était bien au départ mais je me suis fait berner en fait on a ce vraiment ce sentiment de se dire ici et c'est un peu une colère intérieure là qui monte qui monte qui est prête à exploser mais justement il faut qu'elle sorte justement cette colère et vous y travaillez vous y travaillez dessus parce que alors peut-être que ça va être des mois que vous y travaillez attention je ne suis pas que sur le mois de juin mais on dirait qu'ici on atteint la poteuse mais une fois que vous aurez atteint le summum le sommet ça y est ce sera fini vous allez exploser comme une cocotte minute on va dire c'est pour imager mais vous savez une fois que le soufflet est monté ça retombe voilà le soufflet est monté pour faire une image vraiment le soufflet est monté il a explosé et bouffe tout retombe voilà et en fait ici c'est un peu ce sentiment qu'on a c'est à dire que vous allez vous restabiliser même financièrement vous allez restabiliser dans vos sentiments dans votre rationnel je dirais même ça va être remis à zéro et vous repartez sur une nouvelle base sur une bonne base et même vous allez peut-être même avoir de la compassion pour certaines choses peut-être que la personne justement vous faire un peu pitié par rapport à ce qui s'est passé avant donc voilà ce que je peux vous dire ici sur ce côté événementiel où on se dit qu'il y a une situation en général vous reprenez les rênes d'une situation voilà c'est un peu ça je me note pour vous bon regardons les autres messages en tout cas vous repartez sur du bon allez pour les cancers bon elles sont tombées toutes les deux il y a des retrouvailles ok il y a une réconciliation aussi alors peut-être avec un être aimé peut-être aussi avec un enfant avec une situation ça peut être sur beaucoup de plans pour adapter mettez-le en fonction de votre situation alors ici j'ai deux fois le livre je vous rassure le livre c'est celle-là ici cette carte devait s'appeler le secret malheureusement il y a eu une erreur de ma part et que j'ai mal donné à l'imprimeur donc ce qui fait que pour ce jeu-là j'ai deux fois la carte livre mais dans les prochains ce sera vraiment le secret cette carte a été changée donc je l'ai parce qu'en fait pour moi je voulais l'adapter pour moi ce qu'elle me donne c'est ce ressenti de secret et en fait j'ai mal j'ai mal fait mon truc donc mais moi je la considère comme le secret donc tout ça pour vous dire si vous avez le sentiment en regardant les cartes qu'il y a quelque chose qui cloche bon ici j'ai le sentiment vraiment qu'il y a une réconciliation alors est-ce que vous allez vous réconcilier avec vous-même par rapport à la situation passée est-ce que vous allez vous réconcilier avec la personne alors comme je vous ai dit ça peut être un être aimé ou ça peut être oui une personne du coeur mais ça peut être aussi ça peut être quelqu'un dans le milieu familial je pourrais vous dire par exemple quelqu'un qui vous a coûté de l'argent ça peut être un enfant et il y a quelque chose qui se passe on va remettre la situation et on repart sur de très bonnes bases en tout cas il y a une réconciliation avec l'être aimé bien sûr ça peut être vraiment la personne de l'amour de votre vie mais ça peut être je vous dis un enfant un parent avec qui justement vous avez eu des des distances des problèmes il y a eu de l'argent pour moi il y a cette situation qui financière qui a joué quand même ici il y a quand même oui on a une prise de conscience on a une espèce de guérison il y a quand même une espèce de révélation de prendre connaissance de quelque chose alors est-ce que c'est un événement qui va vous vous relier alors vous voyez ici j'avais je la vois ici la grossesse est-ce que justement peut-être que pour certaines personnes ce sera quelque chose qui va vous relier qui fait que vous allez vous pas réconcilier mais reprendre oui réconcilier avoir une autre compréhension des choses je vous dirais je ne sais pas pourquoi je ressens un peu ça aussi sur le côté de quelqu'un qui qui avait été un peu écervelé et qui prend conscience d'un seul coup que le monde ça marche pas comme ça qui grandit on a le sentiment qu'il y a ce côté de grandir dans une situation guérison prise de conscience je vous le dis en même temps c'est quand même quelque chose c'est inattendu donc c'est il y a quelque chose il y a un événement qui va précipiter ce fait de se réconcilier et je pense que c'est un événement qui est certainement inattendu mais qui était aussi une bonne nouvelle donc il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que quel que soit l'événement même si l'événement est négatif fera que vous allez en faire quelque chose de positif parce que vous allez vous retrouver et réaliser que la situation devait être arrangée parce qu'en fait c'est ça bon on a ici le côté un peu secret le côté un peu de choses cachées de choses quand même qui étaient en vous tentes de possession est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été un petit peu sous l'influence de l'autre c'est ce qu'on me dit ici est-ce que vous avez eu quelqu'un qui a un peu vous a influencé ou vous avez influencé cette personne d'où cette distance qui a été prise en même temps je vous le dis on a vraiment ce côté à prendre une bonne nouvelle ce côté recevoir un message reprise de contact et en fait vous voyez l'amour la personne de votre coeur donc l'amour va vraiment vous faire vous réconcilier avec cette personne comme je vous l'ai dit ça peut être vraiment dans le domaine familial comme ça peut être dans le domaine sentimental voilà déjà ce que je peux vous dire à ce niveau là maintenant nous allons aller regarder le côté sentimental parce que moi je pense qu'ici on est plus dans le relationnel mais pas le côté sentimental ça peut être vraiment famille amis bon professionnel je vois pas trop mais en tout cas ça peut être dans ce sens là bon allons regarder maintenant le côté sentimental pour vous les cancers regardez ce qui se passe pour ce mois de juin qui se passe Ah, il y a vraiment cette reprise de la communication qui est là. Ah oui, de la chance. Bon, moi, j'ai un travail sur vous qui a été fait. Un travail qui a permis peut-être, peut-être même par rapport aux enfants, en tout cas, on ressent qu'il y a eu beaucoup d'avancements dans certaines situations. Alors, est-ce que vous avez mis ces derniers temps, vous vous êtes mis un peu de côté, justement, pour réfléchir à certaines situations ? C'est ce qu'on peut me dire ici. En tout cas, il y a une espèce de réflexion qui s'est faite. Il y a un travail sur vous. Il y a le sentiment de se dire, j'avance lentement, mais sûrement, mais sûrement au niveau sentimental. Alors, certaines personnes ont, je pense, se sont mis un peu de côté ces derniers temps pour prendre, justement, le temps de réfléchir, à savoir dans quelle direction elles vont aller. Il y a des nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles parce que j'ai la chance derrière. Donc, sentimentalement parlant, il y a des choses qui évoluent. Il y aura peut-être des messages, des correspondances. En tout cas, on repart certainement dans le dialogue, voire même, justement, ouvrir de nouvelles portes à de nouvelles situations. L'amour est là. Je ne veux pas vous le cacher. L'amour, la protection. On voit que vous êtes sur le bon chemin là-dessus. On sent qu'il y a ce côté soutien qui est là. Donc, vous ne vous sentez pas seul. Voilà ce que je veux vous dire. Vous êtes bien entouré. Et on a l'impression, vraiment, les choses évoluent bien au niveau sentimentalement pour vous. Alors, faites, c'est le message que je vous donne. Je ne vous dis pas à couple ou tout ça. Prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, ici, on va dire qu'il y a une évolution qui va dans le bon sens. Positive. On est dans la réconciliation et le pardon. La même franchir un cap et avancer. C'est ce que je ressentais ici. Bon, il y a quelques doutes, bien sûr. où vous allez vous poser encore quelques questions. Mais regardez, on a des souhaits qui se réalisent. Ça, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Et là, un petit peu aussi. Il y a des choses qui se passent. Ça, il y a trop de cartes. On va voir si elles ressortent seules. Ah, j'ai des moments à deux. Bon, je vais vous dire, c'est pas mal. Au niveau, alors là, au niveau sentimental, celui-là, c'est vraiment ce que j'appelle vraiment le côté réponse à des situations. Essayer d'expliquer certaines situations compliquées ou en amour. Là, ici, il y a... On sent que vous allez franchir un cap que vous n'avez pas redonné. Vous réconciliez, peut-être, si vous êtes en ce moment dans le doute et le côté... Comment vais-je avancer ? En tout cas, ça, vous vous mettez de côté, vous avancez. Alors, ça peut être vraiment dans n'importe quelle situation pour vous. C'est que vous soyez en couple célibataire. Il y a ici le sentiment. Alors, soit vous réconciliez avec l'amour en vous disant, « Oui, je peux. Je peux retomber amoureux. Je peux retomber. Je peux essayer d'avoir une relation. » Comme vous pouvez vous dire, « Je vais me réconcilier. Je vais pardonner à la personne qui m'a fait du mal. » En tout cas, ici, il y a le sentiment que, même si on a des doutes, même si on se pose beaucoup de questions, on a quand même envie d'avancer et d'aller plus loin. Quelle que soit votre situation, je veux dire, soit vous allez plus loin dans une relation, soit vous reprenez le choix de vous dire, « Oui, je vais essayer de retrouver quelqu'un et je suis prête à avoir une relation. » Ou prêt. En tout cas, on sent que les choses évoluent, mais en votre faveur et qu'il y a des choses qui vont se passer que vous aviez très envie. Voilà, on a des souhaits qui se réalisent. Donc, peut-être pour certains, si vous êtes célibataire, pourquoi pas une rencontre. Des moments à deux, une invitation. Donc, peut-être que vous allez, voilà, jeudi, vraiment en général, parce que si je commence à dire « Pour les célibataires, pour les couples, ça va être compliqué de savoir que j'ai eu, j'ai eu d'un message difficile de comprendre ce qui est pour les couples et pour les célibataires. » C'est pour ça que je vous donne les messages tels qu'ils sortent et vous les adaptez en fonction de votre situation. Donc ici, on a vraiment des moments à deux, des invitations, quelque chose qui va se passer, qui va vous faire sortir un petit peu de votre routine journalière. En tout cas, on a le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui va se passer en juin. Alors, en juin, il va y avoir peut-être des sorties, des moments à deux, du divertissement. En tout cas, c'est bientôt l'été, donc les ailes vont vous repousser et vous allez vous envoler vers de nouveaux horizons qui seront certainement mieux. Et vous le savez, vous avez vous ressenté, vous allez suivre vos intuitions. En tout cas, ici, on a quand même de l'amour et qui sera même passionné pour certaines personnes. Et vous voyez, le soleil revient dans votre vie. Donc, j'allais dire, tout est au vert pour vous pour ce mois de juin, les cancers. Au niveau sentimental. Alors, regardons ce que nous disent les neiges éternelles. On parle carrément de flammes jumelles. Forte connexion avec une personne. Désir. Attention. Beaucoup de désir. C'est une aventure qui sera charnelle. Mais attention à ce que ce ne soit pas, que sa personne soit bien libre. En tout cas, je vais vous dire quelque chose. il y a la fin d'une histoire. Alors, est-ce que c'est quelqu'un quand même avec qui vous avez beaucoup de connexions ? Moi, j'ai le sentiment que cette personne n'est peut-être pas encore tout à fait libre. Ou c'est vous. Attention, c'est l'un ou l'autre. Et que là, on a le sentiment que on va mettre fin à une histoire. Alors, est-ce que c'est la vôtre ou est-ce que c'est la personne qui n'est pas encore libre et qui va mettre fin à ça ? Parce que j'ai quand même ici, vous voyez, j'ai la rupture de l'union. Mais on a ici des choix à faire et on a quand même fin des souffrances. Pour moi ici, c'est un message sur quelque chose, une histoire de quelqu'un. j'ai le ressentiment qu'il y a un peu une triangulaire. Il y a un peu le message de la triangulaire de savoir que est-ce que c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas libre dans sa tête ? Attention, ça ne veut pas dire qu'il est encore marié ou elle est encore mariée. Ça peut être une relation familiale justement qui bloque. Ça peut être des parents ou des enfants. En tout cas, ça peut être quelque chose dans ce sens-là qui fait qu'on a le sentiment qu'il y a des interférences qui sont là. Et il y a des choix à faire. Et j'ai l'impression qu'on va y mettre fin. Qu'on va y mettre fin et... Là, j'ai un autre message. C'est un autre message par rapport à ce que je vous ai dit avant. Parce qu'ici, j'ai un sentiment qu'on est vraiment dans des schémas répétitifs. On est dans quelque chose qui n'arrive pas à avancer. Moi, j'ai quand même aussi le sentiment de mettre fin à une relation quelle qu'elle soit. Alors, peut-être que justement on met fin à cette relation charnelle parce qu'on veut rester dans une union parfaite avec quelqu'un. Moi, j'ai pas... Là, j'ai vraiment le sentiment sur ce troisième message qu'on est complètement sur autre chose, que ça s'adresse à quelqu'un qui n'est peut-être pas dans une situation très claire. J'appellerais ça une situation compliquée. Et là, on est ici sur quelque chose. Il va se passer quelque chose qui va faire qu'il y aura quand même une guérison. Mais est-ce que la guérison, elle va être faire le bon choix ? C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas libre, est-ce que cette personne va choisir de venir avec vous ? J'ai des doutes là-dessus aussi un petit peu. en même temps, moi, il y a la fin vraiment d'une situation peut-être mal aisée par rapport à une relation amoureuse. Voyons les autres messages pour vous, les cancers. Oui, il y a de la colère. J'ai vraiment deux salles, deux ambiances. J'avais les deux premiers jeux où ça était quand même assez positif. Là, j'ai encore l'histoire des flammes jumelles. J'ai encore l'amour passionné. Mais il y a quand même ce côté colère inférieure, quelque chose qui ne va pas. la trahison. La trahison de la famille. Il y a quand même la chance. Ici, j'ai des blocages. Refus de voir les choses. Se voilait la face. Il y a une colère intérieure qui est là. Pourtant, on sent qu'il y a quand même un lien karmique qui est là. Il y a quand même cette connexion qui est incroyable. Alors, moi, j'ai l'impression en même temps, vous voyez, regardez, on a cet amour passionné, infini, mais complètement déraisonné. Alors, est-ce que, justement, on est dans une relation qui est trop fusionnelle qui fait que, on se sent trahi par l'autre, peut-être trahi par la famille aussi, quelque part. Il y a vraiment une espèce de colère intérieure et surtout le refus de voir les choses en face. Vous avez envie de retrouver votre sérénité, vous avez envie de retrouver le calme, mais c'est toujours moi, j'ai l'impression qu'ici, on est dans une relation qui est extrêmement fusionnelle, passionnée et justement qui vous empoisonne un peu la vie. Parce qu'on a le sentiment que c'est un peu un côté et c'est le serpent qui se mord là que quelque part. Pourtant, il y a quand même ce côté chanceux, ce côté opportunité, ce côté de se dire que vous êtes fait vraiment l'un pour l'autre parce que vous avez vraiment cette flamme jumelle qui est là, mais le sentiment que vous vous sentez très quelque part. Vous avez... c'est peut-être trop fusionnel, justement. Peut-être que vous ne vous comprenez pas. Il y a ce sentiment de se dire qu'on a une espèce d'incompréhension. On s'aime de trop. Peut-être que vous aimez trop, en fait, c'est ça. Peut-être que c'est ce sentiment de se dire qu'on s'aime tellement trop qu'on s'en fait mal parce que, justement, il y a ce côté qui engendre certainement de la jalousie, de l'incompréhension, de la non-acceptance, en fait. Des fois, quand on s'aime de trop, quand on s'aime trop passionnément, on a tendance à ne pas accepter le reste autour de soi, en fait. Et là, on a le sentiment que c'est un peu ça. On aurait envie de rester dans le calme, mais il y a trop de... Pour vous donner un exemple, je pense qu'il y a certainement des querelles, des choses où vous querez que les... quereller, pardon, pour rien, vous voyez, pour des petites choses et ça monte tout de suite dans les tours, alors que si on était peut-être plus posé et si on n'avait pas cette colère intérieure ou ce côté de ne pas voir la situation telle qu'elle est, on pourrait peut-être mieux en parler. Chacun reste, à mon avis, sur sa position et pourtant, cet amour est là. Cet amour est là, il est incroyablement là et c'est ce qui fait que vous êtes encore ensemble. Mais, attention, parce que il y a un moment que ça risque de peser lourd dans la balance. En tout cas, on me dit quand même qu'il y a ce côté chanceux qui est là, ce côté, ben, les choses vous réussissent quand même quelque part, si vous restez ensemble, mais il y a toujours un petit peu ce côté de se tirer des couteaux dans le dos. Il y a cette recherche, on a l'impression que quelque part, le côté conflictuel fait partie de votre relation et que vous en avez besoin, je dirais. C'est un peu ça. Voilà. Bon, allez, regardons les messages. Vous voyez, je continue à ressentir, c'est-à-dire à se dire que même si cet amour est là et qu'il est démentiel, il y a besoin de se fouetter. Voilà. De se mettre en conflit, d'être en permanence, en confrontation avec l'autre. Vous avez besoin de ça pour pouvoir peut-être sentir justement cet amour. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous chercher pour savoir si vous aimez vraiment ? C'est un peu ça, c'est déjà se pousser l'autre à bout pour savoir si l'autre va vraiment rester. On a le sentiment de ça, en fait. C'est vraiment ce sentiment de se dire volontairement pousser l'autre à bout parce que si la personne est la bonne, elle restera avec vous même si vous êtes affaite. En gros, c'est ça. Et puis ça peut être vice-versa. Ça peut être évidemment de l'autre côté aussi. Mais on a vraiment ce sentiment d'avoir ce besoin de ce conflit pour pouvoir avancer dans cette relation. La roue est tombée, elle restait droite. Il y a quand même cet ancrage. On a la réussite, on a vraiment la réussite. On a le côté de choses, mais on a le sentiment qu'il y a vraiment besoin de ce petit conflit constamment, de devoir se mettre en avant. Il y a de la réussite, il y a de l'abondance, il y a le regard, il y a l'œil, on sent que, ben, voilà. Non, la roue est là, la roue de la fortune est là, donc la chance est avec vous. En même temps, il y a un petit peu ce côté un peu toxique, un peu, un peu, ben, je te cherche, un peu aussi cela. Mais il y a besoin de ça pour justement pour cet ancrage. Vous avez besoin de ce côté conflictuel pour pouvoir profiter de la vie à pleine lampe. C'est un peu ça. En tout cas, bon, il n'y a pas de côté négatif, il y a beaucoup de choses qui sont là, on a vraiment de bonnes nouvelles, on a vraiment cet ancrage, cette réussite qui sera là pour vous, ce côté d'abondance qui est là. Mais vous avez besoin de sentiments, de sensations fortes, voilà, c'est ça, de sensations fortes pour avancer. Voilà ce que je peux vous dire, les cancers. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada